bonjour à tous donc dans cette vidéo je voulais vous lire le credo du saint pape paul 6 qui a été canonisé en 2018 et donc qui a été pape durant 15 ans de 1963 à 1978 donc le credo du bienheureux paul 6 nous croyons en un seul dieu père fils et saints esprits créateurs des choses visibles comme ce monde où s'écoule notre vie passagère des choses invisibles comme les purs esprits qu'on nomme aussi les anges et créateurs en chaque homme de son âme spirituelle et immortelle nous croyons que ce dieu unique est absolument un dans son essence infiniment sainte comme dans toutes ses perfections dans sa toute puissance dans sa science infinie dans sa providence dans sa volonté et dans son amour il est celui qui est comme il l'a révélé lui même à moïse et il est amour comme l'apôtre jean nous l'enseigne en sorte que ces deux noms être et amour expriment ineffablement la même divine réalité de celui qui a voulu se faire connaître à nous et qui habitant une lumière inaccessible étant lui même au dessus de tout nom de toute chose et de toute intelligence créée dieu seul peut nous en donner la connaissance juste et plénière en se révélant comme père fils et esprit saint dont nous sommes par grâce appelés à partager ici bas dans l'obscurité de la la foi et au delà de la mort dans la lumière éternelle l'éternelle vie les liens mutuels consistant les liens mutuels constitue constituant éternellement les trois personnes qui sont chacune le seul et même être divin sont la bienheureuse vie intime du dieu trois fois saint infiniment au delà de ce que nous pouvons concevoir à la mesure humaine nous rendons grâce cependant à la bonté divine du fait que de très nombreux croyants puissent attester avec nous devant les hommes l'unité de dieu bien qu'ils ne connaissent pas le mystère de la très sainte trinité nous croyons donc au père qui engendre éternellement le fils office vers de dieu qui est éternellement engendré au saint-esprit personne incréé qui procède du père et du fils comme leur éternel amour ainsi on les trois personnes divines qu'aux éternés si bi et qu'aux coales surabonde et se consomme dans la surexcellence et la gloire propre à l'être incréé la vie et la beatitude de dieu parfaitement un et toujours doit être vénéré l'unité dans la trinité et la trinité dans l'unité nous croyons en notre seigneur jésus-christ qui est le fils de dieu il est le verbe éternel né du père avant tous les siècles et consubstantiel au père au mot aux ios taux patrie et par lui tout a été fait il s'est incarné par l'oeuvre du saint-esprit dans le sein de la vierge marie et s'est fait homme égal donc au père selon la divinité et inférieur au père selon l'humanité et un lui même non par quelques impossibles confusions des natures mais par l'unité de la personne il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité il a annoncé et instauré le royaume de dieu et nous a fait en lui connaître le père il nous a donné son commandement nouveau de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimé il nous a enseigné la voie des béatitudes de l'évangile pauvreté en esprit douceur douleur supportée dans la patience soif de la justice miséricorde pureté de coeur pureté du coeur volonté de paix persécution endurée pour la justice il a souffert sous ponce pilate agneau de dieu portant sur lui les péchés du monde et il est mort pour nous sur la croix nous sauvant par son sang rédempteur il a été enseveli et de son pouvoir il est ressuscité le troisième jour nous élevons par sa résurrection à ce partage de la vie divine qui est la vie de la grâce il est monté au ciel et il viendra de nouveau en gloire cette fois pour juger les vivants et les morts chacun selon ses mérites ceux qui ont répondu à l'amour et à la miséricorde de dieu allant à la vie éternelle ceux qui les ont refusés jusqu'au bout allant au feu qui ne s'éteint pas et son règne n'aura pas de fin nous croyons à l'esprit saint qui est seigneur et qui donne la vie qui est adoré et glorifié avec le père et le fils il nous a parlé par les prophètes il nous a été envoyé par le christ après sa résurrection et son ascension auprès du père il illumine vivifie protège et conduit l'église il en purifie les membres s'il ne se dérobe pas à sa grâce son action qui pénètre au plus intime de l'âme rend l'homme capable de répondre à l'appel de jésus soyez parfait comme votre père céleste est parfait nous croyons que marie et la mère demeurer toujours vierge du verbe incarné notre dieu et sauveur jésus-christ et qu'en raison de cette élection singulière elle a été en considération des mérites de son fils racheter d'une manière plus éminente préserver de toute souillure du péché originel et combler du don de la grâce plus que toutes les autres créatures associés par un lien étroit et indissoluble au mystère de l'incarnation et de la rédemption la très sainte vierge l'immaculée a été au terme de sa vie terrestre élevé en corps et en âme à la gloire céleste est configuré à son fils ressuscité en anticipation du sort futur de tous les justes et nous croyons que la très sainte mère de dieu nouvelle eve mère de l'église continue au ciel son rôle maternel à l'égard des membres du christ en coopérant à la naissance et au développement de la vie divine dans la vie des âmes des rachetés nous croyons qu'en adam tous ont péché ce qui signifie que la faute originelle commise par lui a fait tomber la nature humaine commune à tous les hommes dans un état où elle porte les conséquences de cette faute et qui n'est pas celui où elle se trouvait d'abord dans nos premiers parents constitué dans la sainteté et la justice et où l'homme ne connaissant ni le mal ni la mort si la nature humaine ainsi tombée dépouillée de la grâce qui la revêtait blessée dans ses propres forces naturelles et soumise à l'empire de la mort qui est transmise à tous les hommes et c'est en ce sens que chaque homme n'est dans le péché nous professons donc avec le concile de trente que le péché originel est transmis avec la nature humaine non par imitation mais par propagation et qu'il est ainsi propre à chacun nous croyons que notre seigneur jésus-christ par le sacrifice de la croix nous a racheté du péché originel et de tous les péchés personnels commis par chacun de nous en sorte que selon la parole de l'apôtre là où le péché avait abondé la grâce a surabondé nous croyons à un seul baptême institué par notre seigneur jésus-christ pour la rémission des péchés le baptême doit être administré même aux petits enfants qui n'ont pu encore se rendre coupable d'aucun péché personnel afin que nés privés de la grâce surnaturelle ils renaissent de l'eau et de l'esprit saint à la vie divine dans le christ jésus nous croyons à l'église une sainte catholique et apostolique édifiée par jésus-christ sur cette pierre qui est pierre elle est le corps mystique du christ à la fois société visible constitué par des organes hiérarchiques et communautés spirituelles elle est l'église terrestre le peuple de dieu pérégrinant ici bas et l'église comblée des biens célestes elle est le germe et les prémices du royaume de dieu par lequel se continue au long de l'histoire humaine l'oeuvre et les douleurs de la rédemption et qui aspire à son accomplissement parfait au delà du temps dans la gloire au cours du temps le seigneur jésus forme son église par les sacrements qui émanent de sa plénitude c'est par eux qu'elle rend ses membres participant au mystère de la mort et de la résurrection du christ dans la grâce du saint-esprit qui lui donne vie et action elle est donc sainte tout en comprenant en son sein des pécheurs parce qu'elle n'a elle même d'autre vie que celle de la grâce c'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifie c'est en se soustrayant à sa vie qu'il tombe dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté c'est pourquoi elle souffre et fait pénitence pour ses fautes dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du christ et le don de l'esprit saint héritière des divines promesses et fille d'abraham selon l'esprit par cette israël dont elle garde avec amour les écritures et dont elle vénère les patriarches et les prophètes fondé sur les apôtres et transmettant de siècle en siècle leur parole toujours vivante et leur pouvoir de pasteur dans le successeur de pierre et les évêques en commun avec lui perpétuellement assisté par le saint-esprit elle a pour mission de garder d'enseigner d'expliquer et de répandre la vérité que dieu a révélé d'une manière encore voilée par les prophètes et pleinement par le seigneur jésus nous croyons tout ce qui est contenu dans la parole de dieu écrite ou transmise et que l'église propose à croire comme divinement révélé soit par un jugement solennel soit par le magistère ordinaire et universel nous croyons à l'infaillibilité dont jouit le successeur de pierre quand il enseigne ex cathédra comme pasteur et docteur de tous les fidèles et dont est assuré aussi le collège des évêques lorsqu'il exerce avec lui le magistère suprême nous croyons que l'église fondée par jésus christ et pour laquelle il a prié et indéfectiblement une dans la foi le culte et le lien de la communion hiérarchique au sein de cette église la riche variété des rites liturgique et la légitimité la légitime diversité des patrimoines théologique et spirituel et des disciplines particulières loin de nuire à son unité la manifeste davantage reconnaissant aussi l'existence en dehors de l'organisme de l'église du christ de nombreux éléments de vérité de sanctification qui lui appartiennent en propre et tendent à l'unité catholique et crayons et croyant à l'action du saint-esprit qui suscite au coeur des disciples du christ l'amour de cette unité nous avons l'espérance que les chrétiens qui ne sont pas encore dans la pleine communion avec l'unique église se réuniront un jour en un seul troupeau avec un seul pasteur nous croyons que l'église est nécessaire au salut car le christ qui est seul médiateur et voie de salut se rend présent pour nous dans son corps qui est l'église mais le dessin divin du salut embrasse tous les hommes et ceux qui sans faute de leur part ignorent l'évangile du christ et son église mais cherchent dieu sincèrement et sous l'influence de sa grâce s'efforce d'accomplir sa volonté reconnue par les injonctions de leur conscience cela aussi en un nombre que dieu seul connaît peuvent obtenir le salut nous croyons que la messe célébrée par le prêtre représentant la personne du christ en vertu du pouvoir reçu par le sacrement de l'ordre et offert par lui au nom du christ et des membres de son corps mystique et le sacrifice du calvaire rendu sacramentellement présents sur nos hôtels nous croyons que comme le pain et le vin consacré par le seigneur à la sainte scène ont été changés en son corps et son sang qui allait être offert pour nous sur la croix de même le pain et le vin consacré par le prêtre sont changés au corps et au sang du christ glorieux siégeant au ciel et nous croyons que la mystérieuse présence du seigneur sous ce qui continue d'apparaître à nos sens de la même façon qu'auparavant est une présence vraie réelle et substantielle le christ ne peut être ainsi présent en ce sacrement autrement que par le changement en son corps de la réalité elle même du pain et par le changement son sang de la réalité elle même du vin seul demeurant à changer les propriétés du pain et du vin que nos sens perçoivent ce changement mystérieux l'église l'appel d'une manière très appropriée transsubstantiation toute explication théologique cherchant quelque intelligence de ce mystère doit être doit pour être en accord avec la foi catholique maintenir que dans la réalité elle même indépendant de notre esprit le pain et le vin ont cessé d'exister après la consécration en sorte que c'est le corps et le sang adorable du seigneur jésus qui dès lors sont réellement devant nous sur les espèces sacramentelles du pain et du vin exactement comme le seigneur l'a voulu pour se donner à nous en nourriture et pour nous associer à l'unité de son corps mystique unique et indivisible existence du seigneur glorieux au ciel n'est pas multiplié elle est rendue présente par le sacrement dans les multiples lieux de la terre où la messe est célébrée et elle demeure présente après le sacrifice dans le saint sacrement qui est au tabernacle le coeur vivant de chacune de nos églises et c'est pour nous un devoir très doux d'honorer et d'adorer dans la sainte hostie que nos yeux voient le verbe que nos yeux voient le verbe incarné qu'ils ne peuvent pas voir et qui sans quitter le ciel s'est rendu présent devant nous nous confessons que le royaume de dieu commencée ici bas en l'église du christ n'est pas de ce monde dont la figure passe et que sa croissance propre ne peut se confondre avec le progrès de la civilisation de la science ou de la technique humaine mais qu'elle consiste à connaître toujours plus profondément les insondables richesses du christ à espérer toujours plus fortement les biens éternels à répondre toujours plus ardemment à l'amour de dieu à dispenser toujours plus largement la grâce et la sainteté parmi les hommes mais c'est ce même amour qui porte l'église à se soucier constamment du vrai bien temporal des hommes ne cessant de rappeler à ses enfants qui n'ont pas ici bas de demeure permanente elle est presse aussi de contribuer chacun selon sa vocation et ses moyens au bien de leur cité terrestre de promouvoir la justice la paix et la fraternité entre les hommes de prodiguer leur aide à leurs frères surtout aux plus pauvres et aux plus malheureux l'intense sollicitude de l'église épouse du christ pour les nécessités des hommes leur joie et leur espoir leurs peines et leurs efforts n'est donc rien d'autre que son grand désir de leur être présente pour les illuminer de la lumière du christ et les rassembler tous en lui leur unique sauveur elle ne peut jamais signifier que l'église se conforme elle même aux choses de ce monde ni que diminue l'ardeur de l'attente de son seigneur et du royaume éternel nous croyons à la vie éternelle nous croyons que les âmes de tous ceux qui meurent dans la grâce du christ soit qu'elles aient encore à être purifiés au purgatoire soit que dès l'instant où elle quitte leur corps jésus les prennent au paradis comme il a fait pour le bon larron sont le peuple de dieu dans l'au-delà de la mort laquelle sera définitivement vaincu le jour de la résurrection où ces âmes seront réunies à leur corps nous croyons que la multitude des âmes qui sont rassemblées autour de jésus et de marie au paradis forme l'église du ciel où dans l'éternelle béatitude elle voit dieu tel qu'il est et où elles sont où elles sont aussi à des degrés divers associés avec les saints anges au gouvernement divin exercé par le christ en gloire et intercédant pour nous et dans notre faiblesse par leur sollicitude fraternelle nous croyons à la communion de tous les fidèles du christ de ceux qui sont pèlerins sur la terre des défunt qui achèvent leur purification des bienheureux du ciel tous ensemble formant une seule l'église et nous croyons que dans cette communion l'amour miséricordieux de dieu et de ses saints est toujours à l'écoute de nos prières comme jésus nous l'a dit demandez et vous recevrez aussi est-ce avec foi et dans l'espérance que nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir béni soit le dieu trois fois ça au nom du père et du fils et s'inscrit ainsi soit-il donc d'après le donc c'était le crédo de paul 6 1 que dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo